Bon à savoir, chaque deuxième jeudi du mois d'octobre est célébrée journée mondiale de la vue. Un prétexte de trouver ce 13 octobre pour fouiner dans le business des lunettes optiques. En dehors de consultation médicale, certaines lunetteries ambulantes vous proposent des verres correcteurs à partir de 5000 francs CFA alors qu'il en faut nettement plus chez les spécialistes. Attention donc à la vente des lunettes correcteurs à la sauvette. C'était le reportage de Adama Guetti. Les lunettes de correction de vue se vendent comme de petits pains dans la rue de Ouagadougou. Clients et vendeurs entretiennent ce commerce qui prend de l'ampleur. Moi-même j'ai pris le livre là pour regarder, j'ai senti que les écriteurs là sont devenus gros gros comme ça. Donc c'est-à-dire que les verres là, c'est très 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 bien, à ceux qui ne voient pas bien là, ils n'ont qu'à venir chercher les verres correcteurs. Quelqu'un qui ne travaille même pas, ou bien c'est un agriculteur, ou bien c'est un cultiverteur, ou bien c'est un fonctionnaire mais il est en retraite et il n'a même pas de salaire. Alors que quand il s'en va faire la consultation, on lui prescrit des lunettes de 140 000, 200 000. Vous voulez, il va faire comment ? Si nous on n'est pas là pour, vous avez fait mon optique, la optique compassion. Si vous n'êtes pas là pour aider la personne, il va faire comment ? Si les clients et les vendeurs semblent être satisfaits de ce commerce, les spécialistes interpellent sur les dangers potentiels de cette ruée vers les verres correcteurs. Quand on a mal aux yeux, on se dirige vers ces centres de santé. C'est eux qui sont plus habilités à pouvoir en fait diagnostiquer l'oeil d'un patient. Et s'il y a lieu de port de verres correcteurs, ils feront une ordonnance pour que vous puissiez aller maintenant chez un opticien qui prendra en charge la prescription prescrite. La consultation a toujours sa place pour se procurer les lunettes. D'autant plus que le fait de ne pas bien voir n'est pas seulement le simple fait, c'est-à-dire d'avoir le besoin des lunettes. Il peut y avoir d'autres choses qui sont cachées derrière, qui si on les découvre à la dernière minute, je parle par exemple d'un glocum, peut poser, c'est comme si les carottes sont quittes. Cet enseignant a fait l'expérience de l'utilisation des lunettes sans consultation préalable. Aujourd'hui, il est sous traitement. Mes anciennes lunettes, je les ai achetées dans la rue. Je me suis rendu compte après que ces verres me créaient plus de problèmes. Sans prescription médicale, ces lunettes ont aggravé ma maladie. Quand je les porte, j'ai des maux de tête, je l'arme moi et c'est pourquoi je les ai abandonnées pour venir chercher de l'aide ici. C'est dans ce contexte de vendre de lunettes à l'informel que les professionnels tentent de se faire une place au soleil. Tous les moyens sont mis à profit en vue de répondre à la demande sans cesse croissante de lunettes. Ici, c'est la télé de montage. L'écart a été déjà pris au niveau de la boutique. Donc, on essaie de mettre les cas, les mesures conformes afin de passer maintenant au montage. Avec la machine automatique, on peut faire 70 montages, au-delà de 70 montages par jour. Toujours dans le sens d'amener les populations vers les spécialistes, certaines boutiques proposent aux clients des consultations gratuites. La vue est très précieuse. Nous devons la surveiller tout au long de notre vie en la confiant à des professionnels. Mais lorsque vous partez sur les terrains, rien ne vous garantit que vous puissiez avoir des services de qualité et des verres de qualité. En vue de mieux structurer le secteur, les opticiens et autres spécialistes se sont mis en association. Mais des véritables actions sur le terrain se font encore attendre.